Ne te brouille jamais avec ton cuisinier, avec un médecin, un poète, un sorcier, avec un riche, un chef, un homme rancunier. Proverbe indien Ce proverbe indien met en avant l'importance de maintenir de bonnes relations avec certaines personnes clés dans la société. Voici ce qu'il signifie. 1. Ne te brouille jamais avec ton cuisinier. Il est important d'entretenir de bonnes relations avec ceux qui préparent ta nourriture, car ils ont un impact direct sur ta santé et ton bien-être. 2. Ne te brouille jamais avec un médecin. Un bon rapport avec un médecin est crucial pour bénéficier de soins de qualité et pour maintenir une bonne santé. 3. Ne te brouille jamais avec un poète. Les poètes et les artistes en général ont un pouvoir d'expression et d'influence qui peut toucher les gens profondément. Il est donc préférable de maintenir de bonnes relations avec eux pour éviter d'éventuels conflits. 4. Ne te brouille jamais avec un sorcier. Dans certaines cultures, les sorciers ou chamanes sont considérés comme ayant des pouvoirs spéciaux. Il est conseillé de ne pas entrer en conflit avec eux pour éviter d'éventuelles conséquences négatives. 5. Ne te brouille jamais avec un riche. Les personnes riches peuvent avoir un certain pouvoir ou influence dans la société. Il est donc préférable d'éviter les conflits avec elles pour préserver de bonnes relations. 6. Ne te brouille jamais avec un chef. Les chefs ou les dirigeants ont souvent un pouvoir décisionnel et une autorité sur les autres. Maintenir de bonnes relations avec eux peut être bénéfique dans divers contextes. 7. Ne te brouille jamais avec un homme rancunier. Les personnes rancunières peuvent garder des ressentiments pendant longtemps et causer des problèmes si elles se sentent offensées. Il est donc préférable d'éviter les conflits avec de telles personnes. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de cultiver de bonnes relations avec des personnes clés dans différents domaines de la vie pour éviter les conflits inutiles et maintenir la paix et l'harmonie. Sous-titrage Société Radio-Canada